Bonjour! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager le mandala. Parce que toute la semaine, j'ai passé avec les enfants à partager comment faire une structure du mandala. Et c'est un outil super puissant. Souvent, on rencontre dernièrement des livres à colorier pour la confiance en soi, pour le lâcher de prise, pour l'abondance. Mais c'est tellement facile de les créer soi-même. Alors, j'avais le goût de vous partager ça. Puis, c'est pas pour rien non plus que le feu est derrière moi. Je trouvais que c'était une belle ambiance pour démontrer aussi à quel point le mandala, je trouve que ça réfère au feu. Ça développe notre feu créateur, la puissance, notre confiance. C'est aussi un outil pour nous libérer de nos émotions. C'est un outil pour se calmer. Autant que quand on regarde un feu, il y a comme une force, puis en même temps il y a une puissance. Puis autant que c'est apaisant et calmant. Puis c'est ça. Avec l'expérience que j'ai eue dans les écoles, je me disais, j'ai le goût de le partager à plus que juste dans les écoles. Alors, voici mon petit vidéo pour vous. Juste pour commencer, c'est sûr que ça prend notre feuille de papier, un cercle qui pourrait ressembler. Moi ici, j'ai un carton que j'ai coupé, mais à partir d'une forme, d'un plat de margarine ou quoi que ce soit. Et on fait un beau cercle. Là ici, je vais vraiment le faire à la main levée, parce que sinon ça va être trop petit. On fait notre cercle, on trouve notre centre. À partir de là qu'on a trouvé notre centre, on va diviser en quatre. Tout simplement. Et ici, un coup que ça ici s'est fait, on va les rejoindre. Donc là, on pourrait dire que ça c'est notre point A, notre point B, notre point C, notre point D. On n'a pas besoin d'écrire ça, c'est vraiment juste pour l'explication. Alors ici, on va rejoindre le point A au point B, le point B au point C, le point C au point D, et D, A, A. Toujours avec des belles lignes noites et la règle. Ensuite de ça, on va reséparer notre cercle en quatre morceaux encore plus. Alors ça veut dire huit morceaux. Alors on fait d'un bout à l'autre. On fait attention ici pour ne pas arrêter où est le carré, mais vraiment de continuer jusqu'au cercle. Et ensuite de ça, on pourrait les numéroter. On pourrait les nommer autrement. Alors un, deux, trois, quatre viennent d'apparaître. Et on va aller les rejoindre eux aussi. Alors on va faire de un à deux, de deux à trois, de trois à quatre, quatre à cinq. Alors là, on devrait vraiment avoir quelque chose de très symétrique, très beau avec nos lignes droites. Puis à partir de là, c'est là qu'est l'agréable. Parce que là, on a fait notre structure, mais à partir de là, c'est vraiment le temps de créer. Et la façon que c'est aussi simple que de dire, « Hey, quelle première forme que je pourrais faire? » Ça pourrait ressembler à une pétale. Bon, si c'est ça ta première forme, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas vraiment le répéter ainsi de suite sur les autres lignes à côté. Alors c'est pour ça la structure, c'est vraiment pour arriver à ne plus avoir de règne, puis pas besoin de mesurer, puis on peut se laisser vraiment aller dans notre créativité. Alors ici, là, on continue, c'est bien important. Ensuite de ça, on peut changer de couleur. Et on pourrait dire, « Ah, j'ai le goût de mettre un cercle entre les deux. » Alors c'est vraiment ça, là. Écoute, un coup parti, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite et c'est des heures et des heures de plaisir. On peut s'amuser à faire des détails. Pourquoi pas ici? Je vais reprendre le verre. Puis on n'a pas besoin de rester que dans le sac fermé. On peut sortir aussi, alors on pourrait lui donner une forme comme ceci. Alors on suit à notre structure. Et là, on continue et on rajoute des formes, des lignes, des symboles. Et c'est vraiment des heures de plaisir et de détente. Alors, je vous souhaite des belles créations et des beaux mandalas. Bye, bye.